Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être du super défi Donc avec ce deck géant, donc ce deck géant que je viens de créer il y a vraiment pas longtemps Pour la nouvelle méta avec la charrette à canon, donc on a le géant, la charrette, la sorcière de la nuit, la méga gargouille, la mousquetaire Hop, la mousquetaire, le cimetière, la boule de neige et le poison Donc un deck assez lourd, un deck qui coûte 4 délixir, mais un deck vachement intéressant qui a pas mal de possibles billets Donc avec la méga gargouille dans l'air, la mousquetaire aussi qui tape en l'air, la sorcière de la nuit avec les chauves-souris Le géant, le cimetière, la charrette, franchement un deck super intéressant Donc pour le moment je suis en 9-0, je vais vous montrer un peu les matchups que j'ai vu jusqu'à maintenant Donc j'ai joué contre un autre géant cimetière avec la guérisseuse, avec le dragon électrique, c'était vraiment intéressant Du lava, du MK cochon, du PK, du ballon, du golem, du géant, un autre deck ballon et un deck guérisseuse Donc un deck avec guérisseuse, golem délixir, etc, etc C'était le match le plus serré pour le moment Donc on va se retrouver directement je pense pour la première game, allez c'est parti Ok donc on se retrouve contre Vincenzo de German Stars Donc alors on va lui dire bonne chance J'ai le géant, la sorcière de la nuit, le canon et la boule de neige Il a la nouvelle émode, je l'ai aussi donc je vais la mettre Ok juste mettre une boule de neige pour commencer, pour pas attendre On va voir ce qu'il fait Bon j'ai juste à attendre pour le moment Je vais mettre une sorcière de la nuit dans le fond, c'est pas un problème, je peux le faire Ok il part avec un golem délixir dans le fond C'est pas forcément un deck que j'ai envie de jouer C'est vraiment le deck contre lequel j'ai le plus de mal pour le moment Ok je vais sûrement mettre une charrette à canon au milieu aussi Au moins s'il décide de mettre une foudre S'il a une foudre, le golem délixir se dirige vers le canon juste après Ok non, j'ai pas l'impression Ici je vais mettre une méga gargou, je vais mettre un géant devant parce que je récupère énormément délixir J'espère que ma méga va survivre, ok Du coup je vais pouvoir mettre un cimetière aussi Parce que j'ai beaucoup d'élixir, contrairement à lui Malheureusement mon mousquetaire va mourir Ok non la mousquetaire qui survit Le cimetière qui va rentrer énormément de dégâts parce qu'il a plus du tout d'élixir Donc ça c'est vraiment parfait Ok il est obligé de mettre un cisme en défense Donc ça lui coûte vraiment super cher On a sûrement toujours l'avantage en élixir Donc je vois exactement quel deck il a C'est un deck qui est très très fort dans l'avantage Je vous le conseille aussi son deck golem délixir C'est assez facile à jouer en plus Donc c'est vraiment pas mal Je repars avec le sourcet de la nuit dans le fond, tranquille Il part avec la guérisseuse Je vais mettre ma mousquetaire parce qu'elle est plus lente que le canon Du coup elle mettra plus de temps à s'approcher du pont Donc c'est plus intéressant pour la défense J'ai sûrement rajouté une charrette à canon Il va partir avec le golem délixir devant Ok je vais mettre ma charrette à canon Ici je vais aller mettre ma méga gargouille sur le dragon Ok Donc je vais sûrement prendre beaucoup de dégâts Je vais mettre une boule de neige pour aller tuer ça Ok je me concentre d'abord sur les troupes de soutien Parce que c'est vraiment les troupes de soutien qui passent un gros problème Je mets ma sorcière dans le fond J'aurais pu la mettre sur les golems délixir Mais c'est pas dérangeant d'avoir fait ça Ok Je vais mettre un autre cimetière Je vais mettre une autre mousquetaire Je mets beaucoup de pression Mon but c'est de maintenir la pression Je vais même mettre une charrette au milieu dès que je peux Pour vraiment mettre un max max de pression Je vais pas laisser respirer Ok ça force un dark prince Ici je vais attendre Je vais attendre un peu de voir ce qu'il se passe Ok je vais mettre ma sorcière de la nuit dans le fond Il va sûrement partir en golem délixir devant Il va prendre ma tour mais c'est pas trop un problème Je vais rajouter ma méga gargouille ici Ok et je vais mettre mon géant avec le cimetière Et en plus je vais récupérer beaucoup délixir avec le golem délixir J'attends qu'il y en a qui pète Au moins je mets ma boule de neige Ok Je peux mettre une charrette à canon ici pour la fondaise Il prend même pas ma tour Je prends sa tour c'est parfait La première game très propre Contre un deck méta Un deck super méta en face aussi Donc vraiment super propre pour commencer la vidéo Ok du coup je vais vous montrer son deck Alors Donc moi vous connaissez mon deck Lui donc c'est vraiment le deck super méta Avec golem délixir je vous le conseille aussi Si vous avez un peu du mal à monter en trop vieux Son deck il est vraiment facile à prendre en main Il n'y a pas de légendaire Donc c'est un deck assez facile à monter entre guillemets Donc c'est vraiment intéressant Ok on va repartir de suite pour la prochaine game Allez à de suite Ok on tombe contre Yunus Donc pour ceux qui ont suivi les no tilt ward C'est un joueur turc Qui a full team L'équipe des anglais Et donc il les a éliminés de la compétition Si vous avez suivi En jouant le deck golem délixir Donc là il a l'air de jouer Archic sous cochon Vu ses premières cartes Ok c'est du cochon de 2.6 Donc cochon bien bien cycle Ici je vais mettre une boule de neige Pour minimiser les dégâts Ok je prends pas de coup C'est parfait Donc contre du cochon de 2.6 Il va surtout falloir défendre Dans le single elixir time Donc c'est à dire dans l'elixir x1 Et il va falloir attaquer dans l'elixir x2 Enfin contre attaquer surtout Et c'est du c'est mes troupes de défense En attaque De toute façon vous allez voir ça dans cette game Ok là je vais mettre une méga gargouille dans le fond Ça me dérange pas si la boule de feu Moi je pourrais mettre ma mousquetaire Alors si je mets ma mousquetaire Ça me dérange un peu si la boule de feu J'ai pas envie qu'il boule de feu la tour Plus la mousquetaire Il gagne trop d'elixir Ok je vais mettre ma charrette à canon dans le fond S'il part de l'autre côté j'ai ma sorcière Ok Ici je pense pas que je vais forcer J'ai pas vraiment d'intérêt Je vais mettre une mousquetaire un peu haute Pour pas qu'il puisse la boule de feu avec la tour Ok parfait Il a quand même essayé Il s'est loupé tant mieux Ici je mets ma sorcière pour protéger ma mousquetaire J'étais clairement pas obligé Mais c'est pas mauvais je pense Si il part avec son cochon je mettrais une boule de neige Directement plus une méga gargouille Mon but c'est vraiment de prendre un minimum de dégagas pour le moment Là je pense que je vais prendre quand même deux coups de cochon Au moins un coup Peut-être deux Un coup ça me va Ok je prends qu'un coup c'est très bien Donc là ça va être à moi Je vais pouvoir mettre mon géant dans le fond Maintenant en plus il a pas son Il a pas son cochon Donc il va pas pouvoir m'attaquer quand je mets mon géant Il faut encore qu'il cycle deux cartes Pour récupérer son cochon dans sa main Ok là il a son cochon Donc je vais mettre ma charrette à canon Pour aller défendre son cochon Ok Je vais mettre ma mousquetaire pour sniper sa mousquetaire Ok j'ai pas forcé la défense Faut vraiment pas que je force Je vais mettre un cimetière Il va avoir du mal à stopper mon attaque je pense J'espère pas me tromper Ok je vais mettre un poison Donc il joue vraiment très très solide en défense Ok C'est vraiment très propre Ok la charrette qui ne connecte même pas Donc c'est vraiment super bien joué de sa part Ok la charrette qui va quand même mettre deux coups Là s'il repart en attaque il faut que je mette la charrette Plus la méga gargouille Je peux plus me permettre de prendre deux dégâts Ok il va mettre un coup Ok il met deux coups Ça c'est vraiment pas bon Ok je vais mettre mon cimetière à gauche Vu qu'il défend la sorcière à droite J'ai toujours moyen de passer Ok Faut que je rajoute la sorcière Ça va être chaud Ok le cimetière qui fait pas mal de dégâts quand même Ok le cimetière qui met beaucoup beaucoup de dégâts Allez faut y aller Il peut quasiment finir avec les sorts il me semble Ok faut vraiment que j'insiste Je vais mettre ma mousquetaire au pont aussi Ok le canon qui connecte une fois Les chauves-souris Et ça passe Ouf cette game qui était vraiment super super tendue Waouh Impressionnant cette game Donc contre un très bon joueur en plus Ça fait plaisir Il a vraiment super bien joué Donc du coup on est en 11-0 Donc contre le deck au champ 2.6 Que vous devez connaître Donc un match-up vraiment compliqué Puisqu'il a beaucoup de choses pour défendre quand même Il n'y a que le cimetière qui a du mal à stopper Mais il a vraiment bien géré Bon du coup on se retrouve pour la troisième game Et j'espère la dernière Ok On se retrouve Je viens de chercher une game je pense Pendant au moins 5 minutes C'était super long Donc on se retrouve contre Lord Zeng Shamp Donc un très très bon joueur de super défi Très bon joueur tournoi Je le vois toujours dans le top Dans les super défi C'est lui qui fait le plus de 12 victoires sur le mois Ou ce genre de choses On va lui dire bonne chance Donc j'ai géant Sanchère de la nuit Mousquetaire Et méga gargouille Ok Ça peut être du 2.6 Vu comment ça commence Ça peut être de l'arc x Ok J'attends un peu de voir ce qu'il fait Tranquillement Vu que c'est lui qui joue le deck cycle Moi je suis pas pressé Au pire comme sur la vidéo contre sur Jical Je ferai une petite ellipse Merci d'avoir regardé cette vidéo Ok. Ok. Ça devrait pas tarder à reprendre là. Je vais partir avec ma sorcière de la nuit dans le fond. Tranquillement. On va voir ce qu'il fait. Ok. Il part avec tout ça. Hop. Je vais l'attirer avec mon géant. Je vais mettre un poison sur l'archer. C'est bien joué de sa part. Il m'a rentré pas mal de dégâts. Ok. La sorcière de la nuit qui survit. Ça c'est vraiment pas mal. Ça pourra lui mettre plein de pression. J'ai pas besoin de plus forcer sur ce côté. Il a un peu insisté de l'autre côté. Ok. Je vais mettre une charrette. Je vais mettre une méga gargouille aussi pour l'accompagner vu qu'il va mettre un mini pk. Normalement. Ok. Je vais même mettre un sim chair. Le mini pk qui va mourir. Donc j'ai une bonne attaque. Enfin j'ai une bonne contre attaque. Il met la nouvelle carte. Ok. Ça fait un bon taf. Je m'y attendais pas. Je suis un peu surpris que ça ait fait autant de bon taf entre guillemets. Parce que la nouvelle carte je la trouve pas super ouf. Mais là ça a bien marché pour lui. Tant mieux. Tant mieux pour lui. Je vais passer avec ça. Je vais mettre mon géant devant. Je vais mettre un poison. J'ai mis une grosse pression. Ok. Ici je vais mettre une boule de neige pour faire reculer le mini pk. Je vais mettre une sorcière de la nuit pour gagner du temps. Et j'espère que je prend la tour avant qu'il prenne la mienne. Ok. Ça va se jouer à pas grand chose. Ok. Allez. On s'est pris les tours en même temps. Mais non c'est pas possible. J'y crois pas. Mais non. On vient de se prendre la tour en même temps. C'est vraiment pas possible. J'y crois pas. C'est un truc de fou. Ça arrive jamais ça. Ok. Donc là je vais me concentrer sur la défense. Et je vais mettre un géant cimetière au milieu dès que je peux. Enfin pas au milieu pour la tour du roi je veux dire. Ok. Je vais le faire maintenant. Je suis choqué par ce qui vient de se passer là. J'ai tellement pas l'habitude de le voir. Ok. Je vais mettre une boule de neige pour ralentir les tours. Ok. Je vais sûrement mettre une autre charrette pour mettre de la pression. Ok. Parfait. Je vais mettre une sorcière de la nuit pour protéger ma charrette. Ok. Parfait. Je vais remettre un autre cimetière. On continue de mettre de la pression. Il est vraiment super bon à nexir. La charrette qui connecte. La charrette qui connecte. Ok. Est-ce qu'on va finir en 12-0 ? Le poison ? La boule de neige ? Est-ce que c'est suffisant ? Ça a l'air suffisant. Et c'est parfait. J'y crois pas. On s'est pris la tour en même temps. Mais alors là. C'est impressionnant. On s'est pris la tour en même temps. Un truc de fou. C'est magnifique pour finir le super défi. De finir sur un match comme ça. Du coup il avait ce deck là. Donc un nouveau deck. Nouveau deck super cycle avec les cochons. Super intéressant. Personnellement je vais aller l'essayer. Je verrai si c'est pas mal. Si c'est pas mal je vous le dirai sur une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ce super défi en tout cas. Ça fait super plaisir. On va ouvrir le coffre quand même. On va quand même ouvrir le coffre. J'allais oublier d'ouvrir le coffre. Donc on a de l'or. Des gobelins. Du golem de glace. De la boule de feu. Y'a que la nouvelle carte qui m'intéresse. Parce que c'est la seule que j'ai pas à fond. Et je suis à fond au niveau des étoiles et compagnie aussi. Ok. Du golem de la serbacane. Des artificiaires. Ah dommage j'ai pas eu la nouvelle carte. Du coup du poison. Et une légendaire. Une légendaire. Ça va être le fantôme royal. Ok. Bah parfait. Du coup merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait encore super plaisir. Si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. Et à lâcher un pouce bleu sous la vidéo. Ok. Allez merci. Salut à tous. Bye bye.